Le litre du carburant passe de 9000 faubourgs à 11000 faubourgs. Ne jouons surtout pas à l'étonner car cela ne pouvait en être autrement. Il est évident qu'une dictature ne génère que la misère, le désarroi et le désespoir pour le moment j'ai hâte de voir le régime d'exception dont vont bénéficier les soutiens actifs et passifs du troisième mandat, une batterie de mesures de protection contre la flambée des prix. Ils doivent être certainement très contents des résultats de leur position qui ne pouvaient s'expliquer que par la haine, l'égoïsme et la naïveté sinon pendant plus de trois ans, des Guinéens éclairés. Convaincus et patriotes se sont déployés pour expliquer toutes les mauvaises conséquences possibles d'une confiscation éventuelle du pouvoir par un clan dériviste et de prédateurs. Malgré cela, certains ont refusé notre bonheur commun en croyant faire du mal à d'autres l'alternance étant l'oxygène de la démocratie, ceux qui n'en veulent pas ne doivent nullement se plaindre d'être étouffés. Cela apprendra à tous ceux qui pensent aussi que la politique n'est pas leur affaire ou que le combat citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques et constitutionnels ne les concerne pas. Il y aura sûrement deux prix du carburant à la pompe, un pour les uns, 11 000 faubourgs, et un autre pour eux, 9 000 faubourgs. Sous-titrage Société Radio-Canada